On est à la fin du D1B de l'EPT Grand Final de Monte-Carlo et on réalise le grand chelem 4 sur 4 pour le D2 avec Bruno, Patrick, Olivier et Stéphane. Mais aujourd'hui c'était Olivier et Bruno. Bon Bruno, ce fut dur, ce fut long, très très long. C'était très très long à avoir des mains. Et quand on tentait 2-3 trucs avec des mains moyennes, on se faisait revenir dessus. Donc tu connais l'histoire, ces souffrances entre 18 000 et 20 000, 22 000 toute la journée. À un moment donné, par miracle, j'ai réussi à grinder jusqu'à 26 000 pour redescendre à 18 tout de suite derrière. C'était souffrance. Et puis on a une petite embellie vers la fin où il y a un mec à chauffe sur des blindes 3-6 en 19 000 et tapis, c'est-à-dire 30 blindes avec 2-6. Bon j'avais deux dames, voilà. J'ai fait carré de dames, ça c'était pour la forme. Et que c'est tchad quoi. Ouais, on n'en a pas besoin. Je préfère qu'ils me les gardent les dames, tu vois, en supplément. Ça, et puis derrière ce double-up qui m'amène à 39 000, j'ai grindé tranquillement jusqu'à 51 ou là, d'un second, on a commencé à avoir un peu As-10. C'est pas qu'on a vu des mains miraculeuses, mais on a touché 2-3 petites mains qui m'ont fait grinder à 51 000. Donc très content de finir à la moyenne. Et Olivier, ça a été une journée plutôt sympa. Tu as eu des belles petites confrontations, tu as eu un très joli coup avec Philippe, on l'a raconté sur le site. Comment tu as géré cet après-coup finalement qui t'a fait passer pas mal ? Je ne l'ai pas trop mal géré. Bon, j'ai eu tendance peut-être à suivre un peu trop de temps en temps parce que j'avais plus de jetons pour jouer. Donc peut-être je suivais un peu. Surtout qu'ensuite quand on est rentré de la pause après ce coup-là, j'ai eu des mains que je n'aime pas beaucoup. J'ai eu deux fois les trois, une fois les deux. Alors oui, on coule, mais après pour les jouer, si on ne voit pas un brelan, ça devient très compliqué. Surtout quand il y a des grosses cartes au milieu. Bon, après moi j'ai naguivé entre 40 000 et 60 000 et bon, je finis à 48. Ça va, mais non, je suis plutôt content de ma journée, je n'ai pas trop souffert. Le bilan des D1 est quand même plutôt pas mal. Comme je le disais, 4 sur 4. Voilà, 4 sur 4, on va dire, mais on n'a pas vraiment un gros team leader dans l'équipe. Mais justement Bruno, justement tu te faisais interviewer par la télévision, enfin je ne sais pas, Poker Stars Live, quelque chose comme ça. Et justement on te demandait si tu étais justement en rush, si tu avais bien un rush. Donc tu as fait table finale à Madrid, on s'en souvient. Est-ce qu'il y a une manière de faire, entre guillemets, pour arriver en table finale ? Est-ce qu'il y a une sorte de chemin un peu balisé pour arriver en table finale ? Non, je ne crois pas. Écoute, je n'ai pas spécialement mieux joué à Madrid qu'ailleurs. J'espère mieux jouer à chaque fois, en tous les cas progresser à chaque fois. Et essayer de jouer le meilleur poker à chaque fois. Maintenant, évidemment, il faut faire deux paires quand l'autre il a top pair avec top kicker et toi tu as fait deux paires. Il faut faire brelan des moments quand il a fait deux paires. C'est toujours la même histoire, on sait très bien que même en jouant le meilleur poker, si on n'a pas les rencontres et les jeux, on ne gagnera jamais un tournoi. La preuve c'est que même en ayant eu des bonnes cartes et des bonnes rencontres, je ne l'ai quand même pas gagné le tournoi. Parce qu'à un moment donné, la rencontre se fait dans le mauvais sens avec les deux rois, notamment quand on n'est plus quatre. On sait très bien qu'entre guillemets, sans parler de chattage absolu, mais en tous les cas, il faut toucher des cartes pour pouvoir gagner. Un parcours, il n'y en a pas vraiment. Parfois tu peux être très très short au premier jour, ou l'inverse, c'est archi et puis aller au bout. C'est très aléatoire, les cartes. Donc on espère qu'il y aura la chance au rendez-vous pour le D2, pour les quatre membres, et pourquoi pas quatre membres au D3, c'est ce qu'on souhaite à Poker Riders, non ? Ça serait déjà une autre performance que quatre au D2. C'est déjà bien quatre au D2, mais quatre au D3, ça commence à être sérieux. Écoutez, passez une bonne soirée, reposez-vous bien et puis on se retrouve demain. Merci, ciao. Merci.